... Un soir, il m'a dit, il m'a fait le poupette. Ma seule lumière, l'armée, elle m'a fait le mur. Il m'a allé faire un petit tour au jardin, mes amis. Il m'a rencontré une poupette. Comme ça, une poupette. Madame, ferme les oreilles. Quel jardin, quel jardin ? Bois-de-Boulogne ? Non, 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 au jardin, à Lançon. À Lançon, non ? À Lançon. À Lançon. Alors, quand même, il est bien assis que c'est lui, hein, c'est lui, hein. Depuis, il est à l'hôtel. Ben, maintenant. Hein, on va te suivre, on va te dire qu'on s'appelle à l'hôtel. Nous deux, elle, elle parle un petit peu. À ce moment, quoi, elle dit ? Votre région ? Chérie, tu es doux. Je me dis, maman. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire que je suis doux. Alors, on me continue, hein, mais continue. Elle me dit encore, chérie, tu es doux. C'est sur le calme, ça. Mes amis, je me dis, ben, moi, à partir de la réunion, elle m'a connu de femme, pas trop connue. Mais on m'a connu quand même, là. Je n'ai jamais dit, chérie, tu es doux. Allez, allez, écoute, on laisse. Mikos, et Mikos, m'a-t-il là, mon aîné ? Chérie, tu es doux. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Dis-toi, si tu es doux. Je pensais doux. Sûrement, elle voulait me demander d'où je viens. J'avais une tête comme ça. Comme ça, comme ça. Ça, c'est le français. Ça, c'est la complication. Ça, c'est la complication de la langue française. Oh, là, 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 là. C'est comme ça, on prend le français. Chérie, tu es doux à l'heure à travail. J'en ai été comme ça. Bon, et... Donc, pour terminer, il va nous... Bis, 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 repetita. Eh, mais... Si vous voulez faire ça, Jacques-Compostère, cherche pas à être trop instruit, je l'ai foutu. Oui, parce que je suis trop instruit, trop intelligent, trop intellectuel, comme dit Mauritien, j'en ai mots. Mots, 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 mots. Il faut partir avec ce qu'il y en a. Le Seigneur Jésus a dit, va avec la force que tu as. Et lui, il est là. Allô ? Et lui, il est là, hein. Alors, il me dit à ma femme, quand je serai, il me dit, d'accord, il me parle comme ça, il me parle comme ça. Mais viens, montre à moi avant comment c'est ma téléphone. Mais quand j'ai pas téléphoné. Mais t'es, alors, viens. Elle est, montre à moi. Ensuite, elle la passe par ici, ma passe par là-bas. Elle lui dit, et Jean-Luc, quand il arrive là-bas à côté du guichet là, ou de prison, comme ça, ou de prison, et vite, bien rentre dans l'avion. Parti, mon kiki, Jean-Luc en France. Et vous l'avez pas ? Et, moi, là, marché, moi, là, marché, m'a raconté un bon peu de problème. Bon peu de problème. Mais les problèmes, c'est normal pour Jean-Luc. C'est normal, mais attendez pas d'autre que ça. Un jour, mon camarade, nous, demandez à un camarade pour marcher, lui, tout, il est parti avant moi. En Espagne, ça. Mitou, l'Espagnol, qui est à zéro, comme Jean-Luc. Il m'a dit, mais comment on va parler l'Espagnol ? Nous les quittes. 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 Mais tout ça, il ne fait pas l'affaire. Tout ça, il ne fait pas l'affaire. Mi voulait. Mi voulait un peu de lait. Une bouteille de lait. Il m'a dit, je veux du lait. Il m'a dit, mais ça, il parle français. Ça, il parle français. Il m'a dit, non, du lait. Il m'a dit, non, du lait, du lait. Il ne comprenait pas, il m'a dit, on vient partir. Il m'a dit, non, du lait. Quoi mi fait, moi, là ? Ma tiens ma chemise, ma rache sur mon tété. Ma mange avec quatre pattes. Ma dit, non, non. Le comprit tout de suite, c'est le lait. Ma pièce, moi, pour expliquer l'Espagnol, le français, rien. Il m'a dit, va, ça va, vous ? Il m'a dit, non, non. Il m'a dit, vous voulez le laitier ? Il m'a dit, il veut le laitier. 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 Il m'a dit, ce soir. Bravo. 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 Du retour, sur mon programme, il y avait marqué, je devais m'arrêter, sur mon programme établi, mes fiches établies, j'avais des fiches, je devais m'arrêter dans un lieu qui s'appelle Ruesta, qui est un village en ruines. Il n'y a que des ruines, sauf deux locaux qui ont été réhabilités qui sont maintenant des... qui est une auberge, qui est très, très, très belle, moderne et tout. Donc, je... au début, je devais m'arrêter dans ce village et puis après, j'avais dit non, je vais continuer un peu plus, je vais faire un peu plus de kilomètres. Et donc, quand je suis arrivé dans le village, c'était tellement beau, je m'arrête. Je m'arrête dans ce village et donc, je vais prendre ma douche, je vais dans l'auberge, etc. Et le soir, je me retrouve à une table. Il y en était une quinzaine à peu près et il y avait deux Françaises à tabler et tout le reste, c'est des étrangers. Alors, quand je suis passé, elles m'avaient entendu parler, on s'était dit bonjour, des gars. Je me dis, viens t'asseoir avec nous, je m'assois. Donc, je m'assois, c'est Josette. Donc, on se présente, elle me dit, je me dis, j'aime pas mon prénom, Josette. Je me dis, merci, c'est un très beau prénom. Bon, en discutant, on commence à discuter et on se présente, plus ou moins, chacun raconte son histoire. Moi, je viens, quand je me présentais, je me dis, Daniel Paul de La Réunion. Elle me dit, ah ben, j'ai marché il y a deux ans, j'ai marché avec un gars, en 2007, j'ai marché avec un gars de La Réunion qui s'appelait un peu comme toi, mais c'était pas, c'était René Paul ou Jean Paul ou quelque chose comme ça. Il était un grand costaud, ah, c'est pas René Paul. On marche, donc je dis, bon, c'est un grand costaud, je vais pas être moi. Et donc, surtout que là, j'avais déjà perdu 8 kilos, et donc, on continue, on parle, on parle, et puis après, on se raconte nos histoires, et j'ai dit, donc, je raconte mon histoire aussi, mon passage à Medjugorje, on me dit, ah ben, le Réunionnais avec lequel je m'as, que j'ai connu, que j'ai connu, il avait été le Nocée à Medjugorje, mais tu dois le connaître, parce que je crois qu'il fait partie d'une association là-bas, et j'ai dit, je connais pas, et puis on continue, et à un moment donné, je lui ai dit, je marche sur le chemin, parce que je marche pour ma fille qui est malade, et lui aussi. figure-toi que le gars que tu es connu, il marchait pour sa fille qui était malade, on est resté pendant, je vous montre pas, une heure, côte à côte, et bien avec cette dame qui s'appelle Josette Bonal, on avait marché 3 jours entre Arles et Castres, on a dormi ensemble dans deux gîtes, et on s'est reconnus au bout de, et c'est marrant, le déclic est venu, je ne sais pas comment, et moi, parce qu'elle me disait, ça aurait pu m'interpeller, et quand elle m'avait dit un grand balai, je me dis, bon, c'est pas moi, et c'est vrai, quand elle a tout la photo, sans la barre, et tout, on avait marché 3 jours ensemble, de nuit, on avait dormi même une fois dans une chambre à 3, on avait des souvenirs communs, et à un moment donné, on s'est reconnus, on s'est dit, mais 2007, c'est pas toi, c'est pas toi, on est allé chercher nos carnets, et moi, j'avais son adresse, on s'était écrit en plus de ça, voilà ce qui arrive sur le chemin. C'est une belle idée. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais. Sous-titrage ST' 501